Et bien bonjour, toujours en direct du Côte-Barre comme tous les matins pour les interviews d'équipiers. Toujours de remerciements, alors donc merci au Côte-Barre de nous recevoir gracieusement en deux. La Baie-des-Corsières qui reçoit donc tous les artistes est à Montfavé, zone commerciale de la Cristole, qui ne me trompe pas, c'est facile à trouver, si on passe le McDo, juste ne pas se tromper de restaurant. Remerciez aussi quelle ambiance télévision avec notre ami Olivier, toujours présent. Bonfibonoï, et Osmose Radio qu'on a reçu il y a quelques temps. Alors, on a eu donc un média radio et aujourd'hui je reçois un média télévisé. Voilà personne, bonjour Émilie. Alors, voilà, ma question est simple, comment on a pu arriver là ? Travailler pour faire l'envie en télévision ? Oui. En fait, je connaissais Olivier, on s'était rencontrés je crois au Tête Populaire, ou quelque chose comme ça, il y a quelques temps. Et voilà, et là sur Amignon, il m'a dit, bon ben voilà, cette année j'ai plein de quelqu'un, est-ce que ça te dirait de venir faire des interviews avec moi ? Du coup, ben j'ai dit oui, parce que je fais ça te dire, j'aimais bien, et que le projet était sympa. Est-ce que ça rend dans ton puissance professionnelle ? C'est vraiment un truc complètement à part ? Oui, plus ou moins, ça reste un peu dans ce que je fais, j'ai jamais vraiment pris de journalisme pour qu'on m'en parlait, mais ça reste un peu dans ce que je fais dans le culturel, dans la communication, en gros, vraiment, ouais. Alors, on se voit pratiquement tous les matins, depuis quelques temps, la fatigue se commence à se ressentir, il ne faut pas... Ah du coup, non ! Non, non ! C'est cinq ou six, se voir plus, même peut-être au spectacle par jour. Alors, c'est toi qui l'ai choisi, c'est un niveau, c'est tous les deux, comment vous faites ? C'est un peu nous deux, soit c'est le spectacle qu'on a repéré sur le catalogue, ou même avant, parce qu'on connaît des comédiens, des chargés diffus, des vétères en scène, on se dit, bon ben faut qu'on y aille. Soit, on a une passion catalogue en disant, tiens, ça a l'air original et on y va. Soit, c'est des recommandations qu'on a de spectacle en spectacle, où les gens nous disent, ben allez voir celui-ci, allez voir celui-là, et voilà. Alors, j'ai vu sur le Facebook d'Olivier pas mal de coups de cœur, si tu peux nous en parler ? Ouais, on a quelques-uns qui nous ont vraiment bien touchés, nous, pas que les autres étaient bien, hein. Vous êtes tous géniaux, vous êtes tous adorés, mais il y en a qui nous ont vraiment plus touchés, pour des raisons, je sais pas, personnelles, mais... Alors, on va garder le meilleur pour la fin, on va dire, mais on en a beaucoup qui nous ont touchés, on a eu, notamment, ce soir, le soir à jour, avec Sophie Monico et Philippe Lièvre au théâtre actuel, ce qui est vraiment très très bien, c'est une pièce très enlevée, très drôle, malgré le sujet de départ, en fait, on savait vraiment, et c'est... le duo marche très bien, et c'est vraiment génial. On a vu aussi Lady Valhalla, dans un autre genre, c'est les trois petites nanas qui reprennent des standards, qui s'appellent de tout, ça fait du Johnny, le premier baiser, tout ça, et en fait, le concept, c'est... elle revisite, enfin, elle raconte l'histoire de la femme vers plein de chansons, et qu'elle réinstrumente à leur façon, et c'est très drôle, c'est très coloré, et elles ont un vrai univers. Il y avait quoi d'autres ? Je crois qu'on avait déjà envie, il y avait l'Odyscédale aussi, qui est très touchant, avec peut-être le cadet du festival, qui a 10 heures plus qu'il joue dedans, et qui est un très très bon acteur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Olivier ? Le cinéma ? L'histoire du cinéma en 1h10 aussi, j'oublie, parce qu'on en a vu énormément, je suis désolée. L'histoire du cinéma en 1h10, avec une bonne troupe de comédiens, qui est sur la réceptation originale, parce qu'ils se sont dit, on va raconter l'histoire du cinéma en 1h10, donc c'est l'histoire du cinéma en accéléré, mais ça a fait appel à plein de références, après, c'est sûr qu'on est toujours un peu frustrés, parce qu'on aimerait que ça parle de 2-3 références, mais on ne peut pas tout dire en 1h10, mais le concept est vraiment très original, et Paris est récite, ça part dans Paris, en fait, c'est la troupe. Et le chouchou à nous, c'est dans deux pièces, date cette année à Avignon, c'est Mathieu Pinchina, qui joue à la fois dans M. de Poursoniac, qui est en mai en scène avec son groupe, où il joue M. de Poursoniac, et s'est adapté de façon très musicale, enfin, il y a 8 comédiens sur scène, c'est 8 vrais comédiens qui chantent, qui dansent, qui parlent fin de langue, et c'est très vivant, c'est très dynamique, et il a ce spectacle avec lui qui est un peu différent, où il est tout seul, c'est le Cabaret de Rien, à l'adresse, on recommande aussi vraiment vivement, parce que c'est plus personnel, c'est plus beau, c'est plus laisse, c'est un peu touchant, c'est plus drôle, et après, tous ces spectacles-là, vraiment, ça parle à tout. Vous avez dit, ah, j'ai oublié le dernier, le Moustache Poésie Club, donc si vous avez des enfants, en aie-les, j'ai oublié, parce que c'est vraiment génial, et je pense que tout le monde va s'amuser à ce spectacle-là, voilà. Alors, on m'a parlé de la pièce, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est le serment d'Hippocrate. Non, on ne l'a pas entendu, non. Allez-y, il paraît que ça vaut vraiment, vraiment le coup, ça vaut la nuit à celle. Oui, c'est prévu qu'on la voie aussi, il y en a une autre qui est très bien aussi, j'ai oublié, désolée, c'est A la vie et à la mort de Simone Driste, qui traite du sujet de services de l'animation, à travers la vie des médecins et des patients, le sujet peut paraître mou, on en a plus besoin, et en fait, du tout, c'est de façon assez intéressante, donc allez-y, pourrez-y, c'est génial. Est-ce qu'il y a un moment, je pense, j'espère pas pour vous, qu'il y a une sorte de saturation ? Là, on n'en peut plus, on devient presque plus unique du spectacle ? Oui, si, au bout d'un moment, si, parce que c'est vrai qu'on a la fatigue, les interviews, c'est épuisant, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus forcément à s'émerveiller de tous les spectacles, parce qu'on fatigue un peu, c'est vrai, ça veut pas dire que le spectacle est mondial, mais c'est qu'on se dit, bon, on va peut-être rédurer un peu, parce que ça fait beaucoup, on peut-être... Donc, pendant toute la durée du festival, pas un jour de congé, rien, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de samedi ? On essaie de se prendre quelques moments de repos, déjà, pour faire un break, et de se couper vraiment du festival, donc c'est pour dire de se couper totalement du festival à la maison. Et vous êtes levée à quelle heure ce matin ? Ce matin, on s'est levé très très souvent, c'est levé à 7h30. Parce que j'ai eu un message d'Olivier, qui était très très tôt, je crois, dans les deux heures, trois heures ? Oui, dans ces jours-là. À deux, trois heures, c'est l'heure à laquelle on se couche à peu près, parce qu'on fait des dérages de la journée justement, on regarde un peu ce qu'on peut monter, ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas, et ça fait des journées super longues, mais en fait, on ne dort pas vos filles, mais c'est pour ça que la pratique se fait attendre, et qu'en plus, avec la chaleur, et le fait de voir beaucoup ce qu'il y a, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur le coup... Donc, Olivier, vous faites une interview tous les deux, tu fais le caméraman aussi, et toi, tu fais beaucoup du secrétariat, je te vois, tous les matins, avec le tournage du Hop, en train de... Ben, on est obligé, parce que c'est vrai qu'entre toutes les recommandations qu'on a, et ce qu'on a envie de voir, et ce qui est dommage, c'est que tout le monde, pour en même temps, on aimerait voir tout le monde, donc on est obligé de s'organiser, et selon aussi les engagements qu'on a pris avec ses trains, qui nous disent qu'on n'a pas eu de demain, parce que c'est dans deux jours, on est obligé vraiment de se faire un vrai planning pour en respecter, mais c'est pas toujours évident, il y a des contrins, il y a des coups de reins, mais on est obligé à ouvrir ça. Voilà, les fameuses interviews décalées de Pascalie, qui doivent durer un quart d'heure, des fois, qui débordent, certaines choses comme ça... Ouais, c'est pas grave, pas uniquement ça, mais c'est qu'il y a un peu de tout aussi, finalement, des gens qui ne peuvent pas, nous qui arrivons en retard, et du coup, on ne peut pas y aller, parce que c'est vrai qu'après le spectacle, on a toujours un temps d'interview qui est de 15 minutes, sauf que certains, des fois, sont un peu plus bavards, ce qui est intéressant, mais qui parle, il peut, mais des fois, on les interne sur les gens, c'est ce qui est normal dans la vie d'un spectacle, parce que voilà, mais du coup, ça fait que l'emploi du temps peut parfois se décaler dans les interviews. Alors, comme on disait avant de démarrer l'émission, de l'arroser à arroser, Oui, c'est ça. Cette fois-ci, tu as posé la question, comment tu le ressens ? Quel effet ça fait ? C'était bizarre, je n'ai pas l'habitude, c'est plutôt moi qui pose les questions d'habitude, mais c'est rigolo. Ton avenir professionnel ? Ouh là ! L'après-festival, quoi. On va parler de l'après-festival. Je suppose quelques matins. L'après-festival, je cherche. Si vous nous regardez, si vous cherchez quelqu'un pour votre pain, votre croce, pour son cooking, je suis là. Je suis là aussi pour passer des annonces. C'est le but, c'est vrai pour moi. C'est le but, c'est vrai pour moi. Voilà. Le marché est très cher, donc voilà, les places sont chères. Mais sur Avignon ? Non, sur Montpellier. Sur Montpellier. Je suis sur Montpellier, donc je suis voisine d'Avignon. Donc Paris, Montpellier, Avignon, on regroupe un peu les points de France. On a reçu des habités, on peut dire, un Canadien, des Marseillais. Ça fait pas mal. Des Avignonais, des Parisiens, rien. C'est la capitale, un peu, d'Avignon ? Oui, c'est la capitale, même la plus chère, au niveau location. On est la première ville à la salle de Montpellier. Devant Paris et de Montpellier. D'accord. Merci. Bon, Émilie, merci. Merci à toi. Merci d'avoir accordé un peu de ton temps, qui est juste précieux. Oui, il y a des métiers comme ça, où 24 heures, ça ne fait pas dans une journée. Non, ça c'est chiant. Alors, on remercie encore le Côte-Bar, merci pour nous recevoir. Le Pédé Corsaire, toujours, qui n'a pas déménagé, qui est toujours à Montfavet, une zone commerciale de la Cristal, en face le McDo. Je le répète, vous ne trouvez pas de restaurant. Non. Osmose Radio, la première et la seule radio web du offre. Et bien sûr, Quelle Ambiance Télévision, la première web TV du offre également. Merci Olivier, merci Émilie, et à demain. À demain. Merci.